Pouf pouf les gens, comment allez-vous ? Rasse super ! J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois vidéo sur The Forest, on est en 0.04b. N'oubliez pas que je n'ai toujours pas internet, c'est mon journal de bord partie 4. Et pour ceux qui se demandent, tout simplement, journal de bord, c'est ma petite série que j'ai eu l'idée de faire. Il se trouve que j'ai du temps de dispo de temps en temps, et vu que j'ai pas internet, je peux pas stream, donc à la place de stream, je fais des vidéos, tout simplement. Voilà, la passion, la passion. Donc là, retour sur The Forest, à noter qu'on est en 0.04b, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'à tous les coups, quand cette vidéo sortira sur ma chaîne YouTube, donc quand j'aurai internet, normalement d'ici quelques jours, ça devra arriver dans quelques jours, il est possible que ce soit déjà la 0.07, 0.08, ça fait deux semaines que j'ai pas internet, donc ça fait deux semaines que mon jeu n'est pas mis à jour. Voilà, donc on verra bien, on verra ce qu'il se passe. A noter que j'avais vu qu'au niveau de la cam, il y avait des petits bugs, donc je l'ai mis en 30fps, parce que la cam avant était en 60fps. Voilà, si jamais il y a trop de soucis, bah écoutez, je changerai de cam plus rapidement que prévu. Bah bon, j'espère que ça tiendra le coup, et j'espère que vous aimez bien le petit effet fond vert avec la cam et tout. J'aime bien, je trouve ça plutôt sympathique. En avant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait load, histoire de charger mon ancienne partie ? Alors là, c'est toujours le petit moment de stress, qu'on joue à un jeu et qu'on appuie sur load, et que le jeu... Ah non, 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 ça m'a l'air de... Vous voyez là-haut, là-haut, voilà, là, au niveau de mon logo, il y a Monsieur Rassuperme, c'est mis Creating Game Instance. Peut-être que ça va marcher ? Écoutez, peut-être, peut-être, peut-être. Nous ne savons point, nous ne savons point. Le point positif, du fait que j'ai plus Internet, c'est que du coup, parce qu'avant, en fait, quand j'avais Internet, je faisais des streams, et avec ces streams, je faisais des vidéos, en fait. Là, vu que je n'ai pas Internet, je ne fais pas des streams, je fais des vidéos, et ça change un peu de la chose, en fait. Je me dis, bon, allez, vas-y, durant 25 minutes, je fais une vidéo. J'ai mon PC, je fais une vidéo, je coupe tout, voilà. Alors qu'avant, quand je streamais, je ne pouvais pas stream 25 minutes, enfin, je me voyais mal stream 25 minutes. Et donc, à chaque fois, je streamais plusieurs heures d'un coup. Ok, ça, ça veut dire, fuck you, recherche ton jeu. Voilà, donc, je ne pouvais pas stream juste 25 minutes, et là, ce qui n'est pas mal, c'est que, vu que j'ai un peu de temps, je peux me dire, allez, je stream 20 minutes, je coupe. Après, je ne sais pas, je fais une connerie, je reviens, je fais, bon, allez, je stream, enfin, je stream. Je fais une vidéo, je fais une vidéo, je coupe tout, enfin, c'est plutôt sympathique, ça faisait un moment que je n'avais pas fait ça. Donc, écoutez, c'est plutôt sympa. Là, je lui ai mis un Alt F4 dans la gueule, pour ceux qui se demandent pourquoi il ne bouge plus. Voilà, il s'est pris un Alt F4 dans la tête. Alors, on va faire start, tout simplement, parce que sinon, on va réussir à jouer à rien du tout. Voilà, 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 donc, encore une fois, si jamais la cam bug trop, je m'excuse par avance, mais c'est parce qu'elle a 10 ans, et forcément, elle fatigue un peu. Donc, voilà, moi, l'idée, au niveau de la cam et tout ça, comme j'avais dit, c'est du système D, ça m'a coûté 30 euros, un truc comme ça. Je voulais tester le fond vert, je voulais voir comment ça faisait, parce que sur la GR, la plupart des streamers streament avec un fond vert, et je trouvais ça plutôt pas mal. Et je voulais essayer, tout simplement. Donc, on est reparti, on est dans l'avion, classe à faire, les gens, on va à la... Euh... Merde, c'est quoi la convention ? La Gamescon, qui est en Allemagne, je crois que ça s'appelle comme ça. On est avec... Comment qu'on va l'appeler ? Le petit Belzemut, toujours lui, écoutez, le talent. Donc, on est avec le petit Belzemut, et là... Ouais, c'est ça, c'est la Gamescon. Et là, forcément, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme qu'on a été à l'E3, voilà. Voilà. Un coup des... Des bâtardés, ils nous ont piraté notre avion. Enfin, ils nous ont piraté, c'est un peu plus que du pirate. Un peu chelou, l'atterrissage, quand même. Ils nous ont... Ils nous ont pas piraté, ils ont mis des bombes dans les soutes. Et les voilà, les bâtardés. Tout sert à jeu à chaque fois. Les voilà, donc ils sont pas contents, du coup ils viennent enlever le petit Belzemut. Voilà, Belzemut. Au revoir, Belzemut. J'ai l'impression qu'ils ont refait la cinématique du début, par contre. A noter que dans la logique, on peut passer cette cinématique. Mais vu que nous, on a la passion, on s'est rematé pour une 25e fois cette cinématique. Donc, on est dans la jungle. On met son clavier en ricain. Et là, c'est la magie. Mod rapace. On ramasse tout, 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 tout. A noter qu'il y a ce petit téléphone, on l'avait déjà vu la dernière fois. Si jamais vous connaissez pas The Forest, les gens, je vous invite fortement à aller voir mon let's play. Parce que j'ai fait un let's play sur ce jeu, une sorte de guide sur vie plutôt que j'ai fait. Et je vous invite fortement à aller le voir. J'en suis plutôt content. Les premiers épisodes démarrent lentement, parce que je connais pas du tout le jeu. Et après, ça avance bien. Donc voilà, j'en suis plutôt content, les gens. Alors, donc voilà, là, on a pas mal d'infos. La degré, j'ai fait 18, 19, 20 pas. Vous comprenez, on a notre vie, notre truc. Mais on s'en fout. A noter qu'on appuie sur P pour sortir le smartphone et pour le ranger. Et ça me fait penser à ça. J'ai acheté un HTC... Je crois que c'est un HTC One que j'ai. Attendez, je sais plus. C'est lui que j'ai. Mais je sais plus ce que c'est. Voilà, j'ai acheté ça. Mais je sais plus c'est lequel. Parce qu'en fait, HTC, ils sont marrants. Vous voyez, autant sur Samsung... Non, même pas sur Samsung, c'est pas mis non plus. Parce qu'en fait, avant, pour vous expliquer, j'avais un Note 2. Le souci, il fait pas 4G. Il est chez Free. Free, et là où j'habite actuellement, Free, c'est rien du tout. Ça capte que dalle. J'arrive même pas à afficher les messages sur Twitter, pour vous dire. C'est pour ça que sur Twitter, je suis complètement inactif. Parce que, bah, je capte rien. Du coup, je vais chez Buig, et il me fallait un téléphone compatible 4G et Buig. Voilà pourquoi j'ai acheté un HTC. Parce que je voulais pas claquer trop cher. Enfin bref, tout ça pour dire que moi aussi, j'ai un super smartphone. Alors ça, on s'en bat les cacahuètes. Bon alors, déjà, qu'est-ce qui change ? Euh, j'ai l'impression qu'on a jamais atterri ici. Alors, on prend les piles. Enfin, du moins, j'ai l'impression. Ça me dit trop rien. Je me souvenais plus qu'on a atterrissé ici. Et le début a l'air d'avoir un peu changé, parce que je sais pas si vous... Si vous vous souvenez un peu du délire. Euh, là, au début, quand on a atterri, euh, ça me fait penser que je vais peut-être mettre la cam au milieu. Au moins, vous allez pouvoir voir un peu ma jauge de fin, au moins. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Et donc, je vous disais, euh, là, dans la cinématique, ce qu'on a vu, c'est que justement, il s'était passé un truc un peu bizarre. On avait l'impression que le plancher s'était dérobé sous nos pieds. Normalement, on peut monter sur l'avion. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Alors, euh, ne me demandez pas si on peut se faire une maison ici. J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on peut monter sur sa queue ? On peut monter sur la queue de l'avion. Et il en a une grosse, de queue. Et là, je me tue. Ah 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 ! Tout le monde y a cru. Non, c'est pas vrai. On peut peut-être se tuer, par contre. Si on se merdouille, je ne sais pas s'il y a les dégâts de chute. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous invite fortement à tuer les lézards de Komodo. Ça sert à... Voilà, donc, vous appuyez sur B, vous avez accès au truc de craft. Ça, vous le savez. On appuie sur I. Ça nous fait une petite armure. Et ça, c'est bien. Craftic mag. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a dit qu'avant, podomètre, j'ai fait 134 pas. On a notre guide de survie qu'on ouvre avec B. Notre sac à dos, notre rachette, notre briquet. Un chiffon, des cailloux, du Coca-Cola, de l'alcool. Des circuits de bord. Donc, c'est des... Des circuits électroniques, quoi. Et de la viande de lézard. Voilà. On appuie sur B pour avoir le cahier. Je vais vous dire rapidement si je vois du changement. Ça, ça n'y était pas avant, je crois. Enfin, du moins, la dernière fois que j'ai joué, ça n'y était pas. Encore une fois, prenez ce que je vous dis avec des pincettes. Je vous parle de mon expérience sur le jeu et pas de l'expérience d'autres YouTubeurs. Donc, si moi, je ne l'ai jamais vu, je vous dis que je ne l'ai jamais vu. Mais c'est possible que d'autres l'aient vu. Attention. Alors, bon, là, il n'y a rien. La table, elle y était. Je ne suis pas sûr. Au niveau des pièges, je n'ai jamais testé les pièges. Happy Birthday Trap. Le piège du joyeux anniversaire. Il y a l'arbre qui a bugué, là. Je ne sais pas si vous venez de voir. Là, on peut se faire des cages à lapins. Là, on peut se faire un bateau. Avec la maison bateau. Parce que j'ai compris, elle est complètement buguée. Mais bon, depuis, elle a peut-être été patchée. Les effigies. Donc, on a de nouvelles effigies. Et tout le reste est complètement bloqué. Fort bien. Je ne sais même pas sur quoi on va s'orienter dans cette vidéo. Parce que je ne compte pas y jouer 3 heures. Parce qu'il faut savoir que c'est un jeu. Donc, qui est en alpha. Dispo sur Steam. Pour pas grand-chose. Honnêtement, il ne vaut pas 30 000 euros. Et l'avantage de ce jeu, c'est que, bien que ce soit un jeu solo. Je ne sais pas. Attention. C'est bon, il y a un bateau là-haut. Là. Regardez. Au niveau de ma... Là. Où je pointe avec ma hachette. Oh, vous, il n'y a rien avec la luminosité. Oh, par contre, là, il y a un bateau. On va aller voir. Je ne sais pas si je peux mourir en faisant le fifou, là. Et ouais, ouais, il y a vraiment un bateau. On va aller voir. Bon, pendant que j'essaye de ne pas me tuer, de ne pas me casser une jambe. Je vous dis, ce qui n'est pas mal, c'est que c'est un jeu qui est en solo pour le moment. Il y aura peut-être du multi un peu plus tard, ou au moins de la coop. Ce qui est sympathique, c'est que il y a des petits hommes. Donc, c'était l'avatar que vous avez vu au début, où j'ai appelé ça un bâtardé. Il y a des petits hommes, comme ça. Je crois qu'on va se tuer, là, les gens. Ah non ? Ah non ? Non, non, c'est pas tué, autant pour moi. Et donc, du coup, le jeu est en solo, mais ce qui est pas mal, c'est que les PNJ, enfin, donc, les avatars, en l'occurrence, ont eu une IA assez développée. Donc, on a presque l'impression de jouer avec d'autres joueurs. Et ça, c'est plutôt sympathique. Donc, par exemple, si j'attaque un des leurs, ils vont vouloir me tuer. Quand je vois proche de lui, que je donne un coup, il recule, et ainsi de suite. C'est plutôt bien fait. J'ai trouvé un coin plutôt cool. J'avais jamais été, d'ailleurs. Je vois qu'il y a un bateau, là. Vous voyez, il y a un truc dans l'eau, là. Je sais pas si vous le voyez. Si vous le voyez, il est là. Là. Au-dessus, au-dessus de ma tête, là. Vous voyez ? Là, au-dessus de mon doigt, il y a un truc dans l'eau. Je sais pas ce que c'est. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Bien que le jeu soit en solo, l'IA est excellente. On a vraiment l'impression d'être avec d'autres joueurs, et ça, c'est plutôt sympathique. Ok. J'ai lancé mon caillou dans l'eau, il s'est rien passé. Est-ce qu'il y a des requins par ici ? Ah, j'ai l'impression qu'il y a une grotte, là-haut. On va aller voir. Normalement, il y a des grottes sous-marines, je crois. Bon, au fait, je suis venu jusqu'ici pour rien. On va pas se mentir. On va faire une petite vidéo sur The Forest, mais on va surtout essayer de voir ce qui a changé. Normalement, on a que ça, des grottes. Il y a des grottes, normalement, dans le jeu où on peut aller. Je sais pas s'il y en a pas là. Non, je pense pas. Je crois que... Je suis en train d'aller dans des endroits où il faut pas aller. Si je veux vous montrer du contenu, à mon avis, il faut pas que j'y aille par ici. Donc, surtout, si vous voulez en apprendre un peu plus sur le jeu, allez mater mon guide survie sur ce jeu. Vous allez apprendre plein de trucs. Parce que là, dans cette vidéo, déjà que mon jeu est pas à jour, vu que j'ai plus à Internet. Étant donné que j'ai pas Internet, j'ai pas pu le mettre à jour via Steam. Et du coup, je suis sûrement sur une ancienne version. Donc, on va pas trop s'avancer, parce qu'il faut savoir que d'une version à l'autre, les sauvegardes ne sont pas compatibles. Du moins, au début, c'était ça. Maintenant, c'est peut-être plus ça, encore une fois. Je vous dis ce que j'ai découvert la dernière fois. La dernière fois, j'ai voulu charger une sauvegarde. Tout s'est mis à bugger. Donc, j'ai dû tout refaire. Bon. Ah, les voilà, mes gaillards. Ils sont là, mes petits gens. Donc là, on est dans un de leurs villages. Et alors, il y avait un avatar qui courait par là. Donc là, on est dans le village des hommes raquettes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des hommes qui ont fusionné avec des raquettes de tennis. Alors, attendez. Ils sont sûrement en train de nous observer. Il faut savoir que ces bons hommes montent aux arbres. Et je crois que d'ailleurs, on m'avait dit qu'il y avait une méga hache dans une de leurs villes comme ça. Voilà, donc là, c'est un des leurs, par exemple, ça. Ah. La musique change, les gens. C'est ce que ça veut dire. C'est l'heure du sacrifice. Le petit bug sur la table. Tiens, est-ce qu'on en parle de ce bug d'affichage ? C'est l'heure du sacrifice, les gens. Merci d'être venus. Tout le monde va me donner un peu de sang. Ah. Voilà. La pluie. Parfait. Ouf, foyer à nature. Non, c'est Tahiti. Tahiti douche qui fait tomber la pluie. Voilà, c'est ça. C'est Tahiti. Allez. Hop. Godzilla. Fil tapo. Voilà. Bon, les streams me manquent quand même. J'adore avoir un terrain de pouvoir faire du stream. Même si j'ai une petite co, je ferai quand même des streams. Je ferai un truc bien. Je regarderai ce qui est possible de faire. Quitte à stream quand 480, mais faire un beau 480p. Je regarderai ce qui est possible de faire, mais ça c'est sûr. Je continue les streams parce que c'est complètement différent des vidéos en fait. Là, je suis tous... La musique qui s'arrête comme ça, je ne sais pas pourquoi. Là, je suis tout seul devant mon PC. D'ailleurs, quand je stream, je suis aussi tout seul devant mon PC. Il y a une interférence avec vous en fait. Il y a une interaction. Et c'est un peu plus fun. Ça permet de... Par exemple, quand je suis bloqué, d'avoir de l'aide. On ne peut pas tout connaître. D'ailleurs, jamais je ne dirais que je connais tout. Mais du bon, on ne peut pas tout connaître. Et quand on est plusieurs sur un stream, ça permet de... Presque de tout connaître. Enfin, chacun raconte ce qu'il sait. Et au final, on apprend plein de trucs. Voilà. A noter aussi, j'ai vu ça sur Twitter. Je n'ai pas pu répondre aux mails parce que je n'ai pas de réseau. Quand je fais des vidéos sur des jeux qui sont sortis il y a des années, ce n'est pas que je ne connais pas les jeux. C'est juste que je n'ai pas eu le temps de les tester ou que j'ai envie de refaire une vidéo au-dessus en fait. Parce que par exemple, j'ai fait une vidéo découverte sur LA Noir. Et j'avais vu que l'un d'entre vous disait comme quoi j'étais en retard parce que le jeu était déjà sorti depuis des années. Mais ça ne change rien. Le jeu, il peut être sorti depuis 30 ans. Si j'ai envie de dire vidéo découverte, j'ai une vidéo découverte dessus en fait. Je suis un peu l'actualité vidéo ludique. Je sais ce qui sort sur les consoles. Je sais ce qui va sortir sur PS4. Ce qui va sortir sur Xbox One et ainsi de suite. Mais vu que je n'ai pas les consoles, je ne peux pas le tester. Donc en l'occurrence, LA Noir, à l'époque où je l'avais, je n'avais pas de boîtier de capture. Donc quand je l'ai eu sur PC, j'ai dit vidéo découverte. Mais vidéo découverte, ça ne veut pas dire que le jeu vient de sortir. Je ne sais pas, peut-être que pour vous, une vidéo découverte, ça se fait sur un jeu qui vient de sortir. Mais moi, ce n'était pas tellement ma vision de la chose. Une vidéo découverte, ça se fait sur un jeu qu'on découvre, tout simplement. Un exemple, joueur du grenier, il fait des vidéos sur des jeux qui sont sortis il y a 30 ans. Voilà, si moi je fais pareil, pour moi ce sera une vidéo découverte, bien que le jeu soit sorti il y a 10 ans. Bon, donc là, vous venez de le voir. Il y a un con qui a voulu m'attaquer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, à noter. Voilà. Que monsieur est assez antisocial quand même, c'est pas très gentil. Et donc là, il y a le même. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, je vous laisse leur trouver des prénoms. Bon, donc c'est brave Jean. Oh, je pensais que c'était un squelette, ça. Une tête de dinosaure, je pensais. Parce qu'il y a un jeu du même style qui se déroule à l'époque des dinosaures. The Stomping Land, je crois que ça s'appelle. Un truc comme ça, avec mon accent. Vous n'allez peut-être pas reconnaître le jeu, mais je crois que c'est The Stomping Land, un truc comme ça. Et le jeu, c'est un peu le même délire, mais avec des dinosaures. Bon, moi j'aime bien les dinosaures. Donc écoutez, peut-être que je ferai une vidéo sur ce jeu quand j'aurai Internet. Et là justement, je pensais que c'était un crâne de dinosaure. Parce qu'on ne sait pas trop à quelle époque on est. Après, bon, c'est facile de dater un petit peu. On voit qu'il y a un avion. Donc bon, on n'est pas en 1900, ça c'est sûr, vu qu'on est dans une sorte de gros Boeing. On voit qu'on a un smartphone. Donc on peut dire qu'on est au 21ème siècle. Je pense qu'on était tous d'accord là-dessus. Mais après, est-ce qu'on est au 21ème siècle ? Est-ce qu'on est au 23ème siècle ? Ça, on ne sait pas. Et donc du coup, je ne sais pas. Peut-être qu'on est sur un autre monde. Je ne sais pas. Ça par contre, je ne crois pas que le développeur l'ait expliqué. Où est-on ? Je ne sais pas. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires à cette question. On est où en fait réellement ? On est sur une île en Afrique. On est en Polynésie. On est comme dans Stargate, sur un autre monde. Je ne sais pas du tout. Bon, attendez. Lui, il fait chier. On va le découper en rondelles. Oh, le salaud ! Oh, putain ! Oh là là ! Sale con ! Tu n'aurais jamais dû faire ça. Il m'a attaqué, les gens. C'est de la légitime défense. Ah ! Oh là ! Oh là ! Oh là là ! Oh là là ! Attention. C'est des lâches. Ils attaquent rarement tout seuls. Oh là ! Ouh ! Ouh ! Bûcheron simulateur 2014, déjà. Par contre, le gars est bien résistant. Parce que, personnellement, si je me prends autant de coups de hache, je pense qu'au bout du premier coup de hache, déjà, tu arrêtes. Alors, attendez. On va terminer le travail. J'aime pas le travail mal fait, en plus. Oh là ! Oh, c'est dégueulasse. Alors, lui aussi. Il souffre ! Regardez, le pauvre, il souffre. Et là, il est mieux, là. Là, il va mieux, vous voyez. Voilà, il... Une jambe, une jambe, une main, une tête. J'ai un peu de sang sur moi, d'ailleurs. Bon. Que fait-on ? J'avais dans l'idée, à la base, de faire une méga vidéo où je construis la fameuse maison. Maison qui est celle-là. Je vais vous la montrer. Merde. Voilà. À la base, je voulais faire une vidéo où je construis cette maison qui demande 82 rondins de bois. Ce qui représente à peu près 3 jours de travail dans le jeu. Donc, ça fait pas mal d'heures. Je pense au moins 1h30, 2h. Voire même un peu plus, peut-être. Je ne sais pas combien de temps dure le jour. À la base, je voulais faire ça. Mais écoutez, ça fait déjà 20 minutes que je joue. Ce sera beaucoup trop long. Et au final, faire ça tout seul dans sa chambre, ce n'est pas trop terrible. Du coup, on va plutôt faire un massacre. On va essayer peut-être même de se faire capturer. Pourquoi pas ? Parce que ça me fait penser qu'il y a une bestiole. Ah, je crois que c'était une femme, ça. Ils ont refait le skin des femmes. Normalement. Attendez. On va essayer de voir. Normalement, ils ont refait le skin des femmes. Ça ressemble un peu plus à une femme, en fait. Et je crois que c'était ça, d'ailleurs. Ah, le truc roux, là. Je crois que ça, c'était une femme. Attendez, je vais vous dire. On dirait qu'il y a des seins. Je crois que c'est ça, la femme. Et donc, du coup, je vous disais il y a une bestiole sur ce jeu que je n'ai jamais vue. C'est la bestiole qui a 4 bras. Vous savez, vous l'avez peut-être vu dans le trailer du jeu. Une bestiole qui a 4 ou 6 bras. Une bestiole humaine. Qui a 6 bras humains. Comme ça. Un gros truc, comme ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être drôle d'aller voir déjà s'il y en a encore là. Parce qu'ils l'ont peut-être viré avec les patchs. Et voir ce qu'elle fait. Voir si on peut la tuer. Et tout ça. Et voir s'il y a loot 15 bras. Ou s'il y a pu être fun. Le truc, c'est que cette bestiole ne se trouve que dans leur grotte. Et donc, pour aller dans la grotte, soit je trouve la grotte. Chose que j'arrivais à faire assez facilement avant. Quand je connaissais bien la map. Soit il suffit de se faire capturer tout simplement. Et quand on se fait capturer la première fois, on repoppe dans leur grotte. Regardez-moi comme c'est joli. On est d'accord, les bestioles là-haut, il y a eu une fumée rouge. Ils sont apparus dans la fumée, non ? Attendez, on va le voir. Regardez-moi comme c'est joli. Eh, franchement. Ce jeu est en alpha. Alpha, studio indépendant. Ça claque. Les graphismes sont vraiment superbes. Au niveau de la musique, c'est un peu chelou par contre. Parce que vous voyez, on rentre dans le village. Il y a de la musique. Je sors du village. La musique se coupe net. Il n'y a pas un petit effet fondu avec la musique qui... Vous savez, le son qui se diminue, ça aurait pu être pas mal. Non, non. Oh oui, c'est un dit. On s'en bat les couilles. La musique, on la coupe direct. Bon. Et est-ce que je vais réussir à me faire capturer ? Oh, c'est trop, trop beau. D'ailleurs, je suis en train de crever. Voilà. On voit du coca. On voit ça ici, d'ailleurs. Pour ceux qui se demandent, tout simplement, ça c'est notre soif, ça c'est notre faim. Et ça, c'est Godzilla. Là, on a quoi ? Restore de la vie. Voilà. Par contre, c'est la faim. Il faut que je bouffe parce que je crois que je perds de la vie. Bêtement. Donc écoutez. On va peut-être faire un campfire. Il fait nuit. Il fait bien nuit quand même, là. Préparez-vous à avoir peur, les gens. Qu'est-ce qu'on se fait ? On se fait ça. Genre, il me faut des feuilles. Je ne sais pas où on trouve des feuilles. Ce qui clignote, c'est ce qu'on peut ramasser, en fait. Et là, ce qui clignote comme un sapin de Noël, c'est notre ami qui a fusionné avec des raquettes de tennis. Pourquoi je ne peux plus marcher ? Enfin, plus courir. Ah, j'étais... J'avais, moi aussi, fusionné avec lui. Mais merde ! Et je ne vois rien. Il y a moyen de se faire bien peur, là, quand même. Un peu comme certains films d'horreur qui sont filmés avec la cam. Et genre, il y a une personne qui se retrouve perdue en pleine forêt. Il se trouve que la forêt est habitée par des sorcières. Et des trucs comme ça. C'est un peu pour ça, ça. Bon. Ah, des feuilles. Voilà, 2 sur 7. Alors, certains pourraient se poser la question pourquoi je ne regarde pas comme ça, mais comme ça. Eh bien, tout simplement parce que j'ai 3 écrans, pour ceux qui ne le savent pas. Et que si je vous dis ça, c'est pas pour me la péter, c'est tout simplement pour vous expliquer que la luminosité, enfin, le gamma sur mes écrans n'est pas le même. Et donc, sur l'écran justement qui est là, je vois parfaitement bien le jeu, comme si c'était en plein jour, tellement le gamma est élevé. Alors que sur l'écran là, je ne vois rien du tout. C'est pour ça que je regarde cet écran. Tout simplement parce que ça me permet de jouer. Et c'est d'ailleurs ce que je fais sur un turn quand il fait nuit et que je n'ai pas de vision nocturne. Je regarde sur l'écran là qu'il y a les gammas plus élevés. Et c'est fait exprès d'ailleurs. Il y a les gammas plus élevés et du coup, grâce à ça, je vois en pleine nuit en fait. Voilà, je triche. C'est pas vraiment de la triche. Mais vu que les gammas de cet écran sont plus élevés, j'ai pas besoin de monter ma luminosité pour que ce soit dégueulasse. J'ai juste à regarder là et je vois bien. Je vous invite à faire pareil pour tester. Si jamais vous vous faites chier un jour chez vous et que vous jouez à des jeux où il y a la nuit, si vous n'avez pas de vision nocturne, il vous suffit juste de monter le gamma sur votre écran. Montez le gamma sur votre écran et vous verrez, on voit comme en plein jour en fait. L'image pète les yeux quand même. Ça claque bien les yeux. Mais on voit comme en plein jour, c'est le principal. Bon. Mais Gaillard, ils sont pas casse-couilles quand même. Y'a personne qui vient me faire chier. Tout le monde est ok. J'ai tué deux Deleurs dans leur camp. Je suis en train de... C'est la balle de tennis, c'est du brin. Je suis en train de foutre le bordel dans le camp. Bon, les gars, ça, ils laissent. Merde, mon... Fais chier. Il est où, mon campfire, là ? Je ne sais pas ce que je veux. Ah, il est là. Ah, voilà. Comme ça, ça m'a redonné ma faim aussi. Par contre, je n'ai pas de brindilles. Je n'ai pas de brindilles, je n'ai pas de brindilles. Ah, on ne peut pas rater les coups, tiens. Je n'avais jamais... Je n'avais jamais fait réellement gaffe. C'est pas mal. Bon. Là, il n'y a rien. D'ailleurs, à tous les coups, peut-être que le multi est déjà sorti. Ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, vu que je n'ai pas Internet, je ne peux pas le savoir. D'ailleurs, ça fait un peu psychopathe de dire ça, mais... Parce qu'en fait, je fais une vidéo, mais je ne suis même pas sûr de pouvoir l'upload sur YouTube un jour. Parce que si jamais mon débit montant est trop pourri, parce que donc Bug m'a annoncé 1 méga en montant, mais c'est aussi possible que j'ai 0,0004 et que là, je ne puisse pas du tout upload de vidéos sur YouTube ou qu'il me faille 10 ans pour upload une vidéo. Et dans ce cas-là, cette vidéo-là, vous la verrez dans 15 ans. Parce qu'avant d'upload cette vidéo, j'ai déjà 3 autres vidéos à upload. Voilà. Il y a ça aussi qu'il faut que je prenne en compte. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, quand j'avais la fibre optique, quand j'étais dans mon appartement avant, je pouvais upload en giga, ça faisait 5 ou 6 gigas de vidéos en une seule nuit. Donc, c'était quand même... Voilà quoi. Ça ne faisait pas semblant. Je pouvais donc upload 5 ou 6 gigas en une seule nuit. à mon avis, avec 1 méga, 5 ou 6 gigas, il va me falloir des semaines, voire des mois pour le faire. Donc bon, on verra bien. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, j'ai parlé d'un turn dans cette vidéo. Je suis à la recherche d'un serveur un turn parce qu'avec Amashi, je ne pense pas que ça tienne vraiment le coup sur ma connexion. Donc, je suis en train de chercher un serveur dédié pour mettre un turn dessus. Mais bon, ça, si j'y arrive, vous aurez des nouvelles. Si je n'y arrive pas, voilà. Vous n'en aurez pas. Bon, on va se planquer là-haut. Ça fait combien de temps, là ? Ça fait 30 minutes déjà. Putain, qu'est-ce qu'on s'amuse. Je ne vous ai pas montré grand-chose, en fait. Je vais plus blablater qu'autre chose. Mais bon, je vais vite faire une vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de fun pour terminer cette vidéo ? Il fait nuit, il pleut, on a froid, on a faim. Et il n'y a personne pour venir me cap... Si, si, il y a un truc là. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a une grosse bestiole, là. Elle est en feu. Wow. Les petits. Les garçons. Ah oui. Voilà. Parfait. C'est normal. Et je vous rappelle qu'on devait aller dans la grotte pour voir la grosse bestiole à huit bras. Voilà. Alors là, use lighter. Voilà. Tu sais, on est où ? Ok. Ok. Ah ouais, c'est bon, on n'a pas de hache. C'est bizarre parce que je n'avais jamais pop ici. C'est quoi ça ? J'ai ramassé un truc là, les gens. Je serais incapable de vous dire ce que j'ai trouvé. Eux. Genre, j'ai toujours tous. Oh, j'ai ramassé des dents. On peut crafter des dents. Oh là, ça, c'est nouveau ça. Je ne savais pas. Voilà, on mange, on boit, un peu d'alcool, les gens. Genre. D'habitude, ils nous capturent avec tout notre inventaire. Et là, et là, non. Et d'ailleurs, je parlais du gamin, mais si jamais cette vidéo est trop sombre chez vous, montez le gamma de vos écrans ou de votre écran. Comme ça, vous verrez un peu mieux parce que moi, si je regarde l'écran là, je ne vois rien. J'ai l'impression que je vois Slender. Je ne vois pas où je mets les pop-up. Ah voilà, il y a toujours les bugs de loup. C'est quoi ça ? Ah, il n'y a plus les corps là. Ah si, d'accord, les corps ont fusionné dans le mur. Ou là, il n'y a plus que les jambes des fois. On aurait pu monter là, ouais. Attendez, on va réessayer. Vu qu'on pouvait... Merde, j'ai fait un saut trop. Eh, regardez-moi ça. Un rat super alpiniste. Attendez. Non, on ne peut pas. Tant pis. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe une fois qu'on a trouvé tous les corps des mecs. Ne me demandez pas. Je n'en ai aucune idée. Il faudrait mater des vidéos de Rick. Il y en a sûrement... Là, par contre, je ne vois plus rien. Ah si. Il y en a sûrement un qui a réussi à trouver tous les corps. Je ne sais pas ce qui se passe quand on trouve tous les corps. Oh putain ! Je ne sais pas ça que cherchaient les gens. C'est vraiment une grosse bestiole encore celle du tu. hein. C'est celle-là. Regardez-moi ça. Oh. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Ils ont fait ça. C'est dégueulasse. La bestiole, elle a des... T'as la webcam qui se casse la gueule. Voilà. La bestiole, elle a des grosses patounettes. Merck. C'est dégueulasse. Bon, les gens, on était en 0.04B. J'espère que ça vous a fait plaisir. Bon, j'espère pas qu'il y a un mode multi. À mon avis, c'est peut-être encore un peu trop tôt. On n'est même pas en 1. On est en 0,0 quelque chose. Là, je vois qu'il y a la 0.05 qui va sortir dans une semaine. Donc, à mon avis, la 0.05 est déjà sortie. voire même peut-être la 0.06 à l'heure où vous allez voir cette vidéo. Donc, prenez ça en compte. Ce que je dis dans cette vidéo n'est pas forcément vrai. Que dire ? Ça, pareil, c'est un bon point. Que dire ? Eh bien, tout simplement ça. C'est juste excellent. Ce jeu est mis à jour donc toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Enfin, du moins, il est mis à jour très régulièrement. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on sait exactement quand il sera mis à jour. Donc là, vous voyez, si j'avais Internet, bien évidemment, ça irait dans le bon sens parce que là, il tourne dans l'autre sens. Vous voyez, normalement, c'est un compteur en fait, un compte à rebours. Et là, si vous regardez bien, c'est mis 17, 18, 19. Normalement, ça va dans l'autre sens. Enfin bref, ce qui est pas mal, c'est que si j'avais Internet et que le compteur est dans le bon sens, on saurait que dans 7 jours, 1h, 42 minutes et 29 secondes, on serait en 0.05. Donc, c'est plutôt pas mal. On sait que les devs avancent. Après, à mon avis, les devs, ils avancent, mais ils sont peut-être déjà en V0.30. Et ils lâchent un truc de temps en temps. Mais c'est plutôt pas mal de savoir que le jeu est bien tenu, est bien suivi et tout ça. Moi, je trouve ça pas mal. Au moins, on sait que le jeu avance. C'est ça qui est bien parce que le jeu est toujours en alpha. Voilà. Bon, les gens, c'était super. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. On était sur The Forest. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Steam. Le jeu est dispo pour une vingtaine d'euros, je crois. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça. J'espère que ça vous a fait plaisir, les gens. C'était un super. Portez-vous bien. Tchao ! J'espère que ça vous a plu.